C'est pas ton one là, c'est 30-30, 50-50 là ! Ah oui, pardon, j'avais oublié. On est au bout là, on n'est pas à la fête de la choucroute, on est à cash time là, ce gros gros là. Il sait même pas le prononcer. Je suis Laurent moi. J'ai envie de dire chacun sa merde. Oui, bah moi je m'en pense, hein ? Moi, je n'ai pas pété les oreilles de notre public adoré. Bon, en tout cas, vous avez compris que c'est pas encore ce soir qu'on va réconcilier l'Alsace et la Lorraine. Du tout, d'autant qu'on n'a toujours pas des idées qui commencent. Qui va chauffer la salle ? Qui va essuyer les plâtres ? Qui va risquer de se prendre une branlée ? Qui va peut-être terminer sa demi-heure en pleurs ? Bon, moi je pense que c'est Furax, on est d'accord ? Oui, ils sont d'accord, ils sont d'accord, ils sont d'accord. C'est l'heure aux dames, la vue, normalement. Non, 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 pardon. Mais normalement, on laisse passer d'abord des personnes âgées. On n'a qu'à le faire à Sramtram, tu sais... Ouais, attends, attends, suis-moi. Am Sramtram, pique-pique, collégramme, bourré-bourré-ratatam, c'est toi qui commence ce... Salut ! T'es sûr ? Bonsoir ! Encore un tonnerre d'applaudissements pour le meilleur essuyeur de plâtre de Pégal, Furax ! Je suis née en 1965, après Jésus-Christ quand même. Plus exactement, deux ans, neuf mois, deux semaines, dix-sept jours, cinq heures, après Furax. Ça, ça me fait penser à mon nouvel évier. Garantie, 75 ans. Ça, c'est déprimant, quand l'espérance de vie de ton évier est supérieure à la tienne. Moi, je viens d'une époque où fumée est tellement cool, que moi, dans une situation de confiance en moi, je m'imagine avec une cigarette. Salut, toi. Habites tes parents ? Beaux yeux, tu sais. Est-ce que ça te dirait de venir visiter mon intérieur ? Moi, quand il s'agit de baiser, j'ai besoin de sentir sous ma langue une bonne grosse à l'aide de fumeurs. Je viens d'une époque où les jeunes vont à la messe le dimanche. Et après, on se retrouve tous au presbytère. Oui, à mon époque, les parents s'imaginent que la place la plus sûre pour un enfant, c'est près du purée. Après le jour où j'ai rencontré mon idole, Christophe Lambert. Christophe Lambert, Highlander, Greystock, Subway, ou encore Marcel Janvier, le méchant dans, non pas dans James Bond, dans NCIS Los Angeles, saison 15, épisode 3, à la 37e minute. Non, mais évidemment. Aujourd'hui, quand je le vois, ça me fait comme quand tu revois un ex et que t'as honte parce que, putain, qu'est-ce qu'il a morflé. Il y en a qui sont nés avant 1965 ici. T'as passé toute ta vie dans une boîte à faire le même métier sans jamais connaître le chômage et tu te gaves à la retraite sur nos cotisations. Elle va te faire foutre. Il y en a qui sont nés après 1965. Tous les autres, évidemment. Génération sexe, stroke and work and roll. Un enfant si je veux, quand je veux, avec qui je veux. Bah toi aussi, il va te faire foutre. Moi, je suis tombée dans une faille spatio-temporelle 1965. J'ai pas les avantages de l'un, j'ai pas les avantages de l'autre. Hashtag loser. La preuve ? Quelle célébrité de sang royal est née la même année que moi. pour vous publier qu'un indice. En 1965, le budget de l'État français est positif pour la première fois. De 120 millions de francs. À peu près 3,50 euros. Est-ce que j'en ai profité ? Non. En 1965, l'homme cesse d'être le tuteur de sa femme, qui peut enfin aller travailler sans la permission de son mari et continuer à s'occuper du ménage des enfants, de la lessive, de la lessive, de la lessive. Est-ce que j'en ai profité ? À votre avis. Non. Si, j'en ai profité. Si, j'en ai profité, mais j'ai toujours pas réussi à comprendre en quoi cette double peine est un progrès pour la femme. Arnaque du siècle. En 1965, on découvre les schlagers de Freddy Quinn. Alors, c'est ni Freddy Mercury, ni Quinn. C'est ça. Est-ce que j'en ai profité ? Oui, j'en ai profité. Vous imaginez le traumatisme d'un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère sur ça ? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi ? C'était absolument magnifique. On va tenter. Bon, il y a quand même quelque chose qui me console, et qui me redonne ma joie de vivre, c'est que 1965, c'est juste avant la légalisation de la pilule. Parce que finalement, il y a pire que de naître en 1965, c'est de pas naître du tout. Eh, vous imaginez un monde sans moi ? Ah non. Non, je m'en suis quand même plutôt bien tirée. Franchement, combien il y a de personnes qui peuvent se vanter de faire le job de leur rêve, hein ? Ben moi, voyez-vous, je suis consultante en prospection stratégique B2B spécialisée dans le développement des agences de communication et des sociétés de services à forte valeur ajoutée. Eh ouais, je sais, c'est chiant. Non, 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 mais... Ma mère, qui est toujours du côté de la chauffe M, vit dans la hantise qu'on lui demande « Ta fille là, à Paris, elle fait quoi ? Des chats ? » Non ? Des chiens ? Youhou ! Humour alsacien ! Elle aurait tellement aimé pouvoir répondre. Elle est secrétaire de direction. Mariée, hein ? À un ingénieur des pots et chaussés. C'est quoi ça ? Ben tu sais, c'est les gens à Paris qui font les routes. Cut ! C'est toujours mieux que de faire le trottoir. Youhou ! Oui, parce que je me suis dit, je vais vous initier à l'humour alsacien. Parce que l'humour alsacien a ceci de particulier, que c'est un humour qui est pas drôle. C'est le rêve de toutes les jeunes filles. Moi, quand je serai grande, je veux devenir consultante en pros... En pros... Non, j'ai plutôt fait l'énergie 12. Puis, après, je serai influenceuse. Et puis, j'irai à Dubaï. Et je pourrai rencontrer d'un bilan ! Mais moi, j'étais comme toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. Le métier que je voulais faire, c'est connu. Moi aussi, j'aurais voulu être une artiste ! Alors, on a tous compris que ce sera pas chanteuse. On est d'accord, je vous rassure. On va laisser ça aux professionnels. Et à mon cher Furax. Mais, actrice ? Ou plutôt, comédienne ? Je me souviens, Victor. De ce matin d'hiver. Où tu es venu à dire à notre fils. Je suis ton père. Mais que croyais-tu, Victor ? Que je rêvais d'une vie de gouvernance ? Non, non, non. Non, 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 non. For Christ's sake, non, non, non. Non, non, non. Moi, ce que je voulais être, c'est consultante en prospection. B2B, or not to be. Spécialisé dans le développement des agences de communication et des sociétés de service. À forte valeur ajoutée. Bon, ça, c'est pas tout à fait passé comme ça. Vous imaginez ? Les feux de l'amour, à l'alsacienne. Oyez ? Victor ? Victor ? Victor ? Il est ce qu'on a dit, quand je te parle. Je me souviens, je te dis. C'était un matin d'hiver. Parce qu'il voulait de la neige. Mais tu es venu là, frère. Dire aux knèques. Je suis ton père, frère Tommy. Ça n'a pas tout à fait la même gueule. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la télé. Non, je n'ai pas couché. J'ai harcelé. Regardez bien. Vous oubliez les années, les kilos et les rides. Et vous avez, ta-da ! La assiette folle d'acte de l'émission 12 France que tout le monde a oublié. Pour que tu es bravo avec la délicatesse qui la caractérise, me disaient que je ressemblais à Raymond Barre déguisé en femme. Mais, j'étais la préférée des Français. Parce que j'étais authentique. Ah ben, ils sentaient bien que j'avais été élevée au cul des vaches et au goulot des fuites vins. Pourquoi j'ai arrêté la télé ? Mais c'est pas toi qui arrêtes la télé. C'est la télé qui t'arrête. J'ai quand même failli être connue. Ouais. En fait, je ne suis pas une has-been. Je suis une almost-been. Et là, qui est-ce que je vois débarquer chez le même éditeur que moi ? Valérie Damido à sortir des livres de bricolage. Écrits par d'autres, bien sûr. D'Amito. Et puis, vous savez ce qu'elle fait maintenant ? The One Woman Show la saison prochaine. Il paraît qu'elle est programmée. Sur une croisière. Non mais là, ça suffit. Il faut qu'elle arrête. On est d'accord ? Ça commence à se voir. Ça commence à se voir qu'elle me cherche. Elle peut toujours courir. Parce que quoi qu'elle fasse, elle ne sera jamais consultante en prospection stratégique B2B, spécialisée dans les domaines des agences de communication et des sociétés de services à forte valeur ajoutée. sous vos applaudissements. Mon panice, tu m'as. Il était supposé de dire la super chanteuse, Katoch. Ah, c'est ça. La super chanteuse, Katoch. Pour ce qui me concerne, vous avez vu 20 minutes de mon prochain spectacle qui devrait être prêt vers 2032-2033 et 10 minutes qui vont réintégrer mon premier spectacle dont je prépare une nouvelle version pour Avignon et qui va changer de nom. C'est une exclusivité internationale pour vous ce soir. Parce que figurez-vous qu'il s'appelle Nom d'une Kwech et qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une Kwech. Il y en a même qui prononce ça Kwech. Donc du coup, ça va devenir attention, roulement de tambour, Alsacienne d'origine contrôlée. Donc ce sera Nom d'une Kwech enrichie avec 30% d'Alsace en plus. Et vous avez toutes les dates sur katoch.com Moi, je voudrais remercier Gilliane Béguin pour l'affiche magnifique qu'elle nous a faite et Nicolas, le photographe de cette affiche. Un bon appétit pour notre formidable régisseur Anthony. Merci à ma maîtrise en scène Nathalie Virault et au Théâtre Le Bou et à son directeur Alexandre de Limoges qui nous a permis cette exceptionnelle ce soir. Les oreilles, c'est OK ? Super ! Moi, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tous au B9 à côté comme ça on pourra boire du banga et puis mes déclopes. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.